Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je vous emmène bosser ici à Saint-Denoy-sur-Vanne, dans l'Aube, à la découverte du job de Maxime. Salut Maxime ! Bonjour Géry, et bienvenue à Bonduelle. Merci beaucoup, c'est quoi ton job ici ? Moi je suis préparateur de recettes. Super, on va bosser ensemble ? Eh bien, pas de soucis, on va aller s'habiller ? Allez, go ! Alors on va mettre un sauce dans le riz. Allez ! Alors on va d'ailleurs retirer la sache. Donc du coup là, on a juste tapé sur un petit bouton, le pré-dosage est déjà fait. Voilà, vas-y. Ça remet le poids à zéro, et là ça fait couler la sauce. Et là maintenant, dès que c'est fini, ça m'apprend le dosage correct, on peut retirer le bac. Il ne faut pas renverser la sauce. Et là on va aller l'enclencher, on va le charger. Et voilà ! Et qu'est-ce qui te plaît dans ton job au quotidien ? Alors moi, quand je travaille du matin, ce qui me plaît, c'est de travailler toute la matinée, et comme ça j'ai mon après-midi de vivre. C'est-à-dire, tu commences à quelle heure ? Le minimum c'est 3h quand on est en été, sinon c'est aux alentours de 4-5h. À la fraîche ? Voilà, et on finit aux alentours de 11h, jusqu'à 13h à peu près. Donc après-midi ? Après on est à l'après-midi de vivre. On ne travaille jamais l'après-midi ? Ça alterne. Une semaine sur deux, c'est de 11h au midi jusqu'à 21h, 22h. Ah oui, ok. Et puis là après, à l'aide du râteau, on va pouvoir ramener du coup, le produit à l'intérieur du bac. Et ça fait des bras, hein ? Ouais, ouais. Allez, je peux faire, hein ? Allez, et voilà. Et là on est... On recouvre du coup le bac. Tu l'emmènes sur la ligne ? Ici, voilà. Hop. Et après, là, il y a juste à attendre. Là, on est déjà à moins 1, donc du coup, on est super bon, là, le produit, il est bien frais, là. Et après ? Et après, du coup, on va leur laisser et c'est eux qui vont le mettre sur la ligne. Et dans cette entreprise en particulier, qu'est-ce qui te plaît ? Les produits, je trouve, les produits super impétants, ils sont bons, on sait ce qu'il y a dedans. Il y a une traçabilité super importante, on sait vraiment tout retrouver. Ça fait combien de temps que tu fais ce job, toi ? Moi, ça fait trois ans. Trois ans ici ? J'ai commencé en intérim, et là, je suis actuellement dans un CDD, mais professionnel. C'est-à-dire ? Parce que je fais une formation avec Bonduelle. Chez Bonduelle ? Chez Bonduelle, oui. Tous les vendredis, j'ai une formation. C'est pour avoir un certificat de qualification professionnel. Le CQP ? Le CQP, exactement. Et du coup, moi, ça serait sur ce poste-là, la cuisson. Et comme étude, tu as fait quoi ? Alors, moi, j'ai fait un CAP de cuisine. Ah oui, donc tu avais déjà quelques notions de cuisson, quoi. J'ai des petites notions de cuisine, mais... Ça aide ? Ça aide un petit peu. Mais si moi, je n'ai pas fait de CAP cuisine ? Pas besoin. C'est vraiment... On a une formation super bien créée. En un mois, tu sauras gérer ton poste tout seul. Ok. Ah oui. Et comment tu vois l'avenir pour toi ? Mon CQP, déjà, avoir mon CDI. Et à la suite de ça, pourquoi pas devenir responsable d'équipe ? Ah oui, carrément. Pourquoi ? Moi, je te le souhaite. Moi, je vise. Tu as raison. Ambition. Ambition. Et justement, quelle qualité il me faut pour bosser ici ? Déjà, il faut être organisé. D'accord. Il faut être polyvalent. Mais il faut être aussi dynamique et très motivé. Et en entrant ici, chez Bonduelle, quel cliché tu avais, en fait ? Au début, moi, je pensais que Bonduelle, c'était vraiment les petits pois, de la conserve, de la carotte. Les petits pois carottes, quoi. Et quand je suis arrivé ici, ce n'était pas du tout ça, du tout. C'était de la barquette. Et c'était diverses recettes, diverses produits. Mais bon, les légumes, ils viennent d'où ? Eh bien, majoritairement, les légumes, comme la caronne, ils viennent d'ici, de nos régions, en Champagne-Ardenne, dans l'aube. À proximité de l'usine. À proximité. Mais oui, il y a des champs qui sont autour de l'usine et il y en a, c'est de la carotte. Ça, c'est les chodeurs. Donc, c'est un peu bruyant. Oui. Ça sent bon la carotte, ici. Oui. Ça sent bon la carotte. Eh bien, ici, on fait de la carotte citron, de la coste-l'eau, de la carotte râpée. Le processus, en fait, il est très simple. C'est qu'on a de la carotte qui arrive là-bas, qui descend. Ça tombe dans un gros bac qui va les chauffer pour pouvoir débactériser et détruire les bactéries qu'il y a autour. Ah, donc, elles sont quand même cuites. Elles sont cuites à quelques secondes. Et ensuite, ça tombe directement, donc, tout le long, dans un espèce de beau tunnel avec de l'eau froide. OK. Pour qu'elles soient refroidies, elles tombent ensuite là-dedans ou qu'elles sont ramenées sur les tapis pour ensuite être coupées. Ah, le tapis qu'on voit là, ouais. C'est ça. Et ce tapis-là, il va couper la carotte en râpée, dans une petite lamelle, pour tomber ensuite dans le bac. Et après, la sauce arrive, ça mélange et ça tombe là. D'accord. Et ça tombe ici. Alors, vas-y, mets en route. Ah oui, la voilà, la carotte. Et la carotte, elle arrive. Carotte, les navets, il y en a beaucoup sur nos écrans. J'ai commencé en saisonnier et j'espère bientôt un CDI. Les deux, parce que la nature, c'est notre futur. Maxime, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien ici. Eh bien, merci à toi d'être venu. Moi, j'ai adoré l'expérience. J'ai super bien aimé. Bon, et puis c'est sympa l'usine, quand même. Et puis du coup, j'ai ton déjeuner pour ce midi. Ah, c'est la salade qu'on a fait ensemble ? C'est la salade qu'on a fait ensemble. Génial. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, chez Bonduelle, n'hésitez pas à postuler. Bonduelle Recrute, il y a plein de jobs pour vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et likez la vidéo. C'est quoi ce logo, Maxime ? Eh bien, ça, c'est le logo de sécurité. Et je t'invite à signer notre charte, parce que chez Bonduelle, la priorité, c'est la sécurité. Ok. Je suis embauché, alors ? T'es embauché. Sous-titrage ST' 501